Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une de mes histoires de séduction les plus honteuses. Je vais partager ça avec vous. J'étais en première ou en terminale, je ne suis plus très sûr. Mais en tout cas, il y avait plusieurs nanas dans la classe que je trouvais très mignonnes et avec qui j'aurais bien aimé qu'il se passe quelque chose. Je me souviens en particulier, il y avait Constance, Gwenola, Emmanuelle, Florence, Jennifer et Morgane, si vous êtes en train de me regarder. Et je ne savais absolument pas quoi faire, je ne savais pas comment prendre une initiative. J'étais complètement paumé. Tout ce que j'ai trouvé à faire, c'était d'attendre la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin venue, j'ai glissé dans le sac à main, je ne sais pas s'il y en avait des cartables à l'époque ou des sacs à main, mais bref, le sac de chacune d'entre elles, j'ai glissé un mot à peu près identique. C'était une sorte de poème pour la Saint-Valentin et qui se terminait, je me souviens, par une phrase un petit peu sinistre. « As-tu déjà dansé avec le diable au clair de lune ? » Il me semble que c'est une citation que j'ai tirée d'un Batman. Et après j'ai signé, parce qu'évidemment il n'était pas question que je signe mon propre nom, j'assumais pas, j'ai signé « El Diablo », « Le Diable » en espagnol. Alors, laisse tomber, c'est hyper sinistre, c'est super bizarre et évidemment tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de créer un gros malaise dans la classe avec ces nanas qui se demandaient « Mais c'est qui le mec ? » « C'est qui l'espèce de blaireau sinistre qui a glissé un mot dans le sac de ces six nanas ? » Alors, je n'ai jamais avoué que c'était moi, puisque je n'assumais pas du tout. Peut-être que je ne sais pas du tout si on a deviné que c'était moi. Bref, ce n'est pas le plus important. Je crois que la leçon dans l'histoire, elle est assez simple. Ne glissez pas des mots sinistres dans les sacs des nanas, ok ? Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres histoires. Au revoir.